Pierre Icappel, le joueur du SCO d'Angers, déjà merci d'être présent pour cette soirée, pour le club amateur, je pense que c'est apprécié ? Moi ça m'apprécie, forcément c'est agréable aussi pour moi parce que je viens de ce milieu. D'accord, justement c'était la Coupe de France, le tirage de la Coupe de France, on en parlait, toi c'est une compétition qui te parle je suppose ? Oui parce que j'ai vécu de belles choses, en amateur justement, donc voilà, j'apprécie de pouvoir partager mon expérience là-dessus. Pour ceux qui ne se rappellent pas, ou qui ont peut-être oublié ce que les années défilent, c'était avec l'US Queville, avec une finale contre l'Olympique Lyonnais, mais avec un parcours hallucinant quand même. Un parcours où on a éliminé quelques clubs pros justement, en étant nous en national, donc voilà, c'est la magie de la Coupe de France et c'est pour ça que cette compétition est superbe. Là c'est que le 6ème tour qui se profile, mais il y a encore des petits clubs de districts, de PH, de DSR, ça veut dire que tout le monde peut tirer sur le pang du jeu. C'est ça, ça ne dure qu'un match, 90 voire 120 minutes, voilà, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer avant le match, donc il faut jouer sa chance à fond. Et toi, tes premiers pas ici à Angers, tu viens de découvrir cette ville, ce club, comment ça se passe ces premiers mois ? Ça se passe super bien, je me suis bien installé, et puis le club est vraiment top, j'appréciais déjà beaucoup avant, donc très content de rejoindre l'US Queville, et puis voilà, c'est une découverte de la Ligue 1 à mon rythme aussi, et puis c'est vraiment super. Le gros souvenir pour l'instant de ce début de saison, sur les matchs que tu as pu jouer, c'est quel souvenir ? Je dirais le match d'ouverture, notre victoire à Montpellier, parce que c'était quelque chose qui nous a mis tout de suite dans le bain, et qui a pu après nous amener à répéter les performances, parce qu'on avait un match référence, on va dire, dès le départ. Angersco, c'est le tube de la rentrée, la deuxième derrière le PSG, où va s'arrêter l'usco ? On espère de jamais s'arrêter, on dira, mais c'est important de prendre les points maintenant, on sait qu'après on a une période où on va jouer tous les gros, donc ce sera peut-être plus compliqué, même si on a vu qu'on avait rivalisé la Coupe Marseille par exemple. Mais voilà, c'est toujours important de prendre les points maintenant, parce que l'objectif principal toujours c'est le maintien, donc il faut vite engranger les points. En plus du championnat, il y aura la Coupe de la Ligue, la Coupe de France aussi ? La Coupe de la Ligue, là, fin octobre on va dire, et puis la Coupe de France début janvier, donc avec attention et j'allais dire intérêt. Et tu vas te servir de tes expériences de Coupe de France avec Cubilly, notamment pour dévoiler quelques secrets de fabrique, de folie ? Forcément, oui, mais il faudra faire très attention, je dirais forcément d'être très vigilant, si on tire des plus petits, forcément je pense que ce sera le cas au départ, parce que c'est pas facile. Je m'entraînais avec Mio Rigné, plus Bocuse, qui m'a permis aussi de garder un peu en forme. Après, il y a eu le staff du club, Don Chesco, qui m'a appelé pour intégrer le groupe, voir s'il y a une possibilité de signer, donc j'ai eu la chance aussi de pouvoir signer. Maintenant, je suis là, de continuer l'aventure que j'avais finie l'année dernière, malheureusement, et il n'y avait pas eu de suivi, donc là, maintenant, je suis là. Là, tu te sens bien physiquement ? Ouais, petit à petit, ça revient ? Petit à petit, donc ça revient, il faut du temps, du temps à être bien physiquement, après, il faut travailler, beaucoup travailler, aussi enchaîner les matchs, matchs en CFA2, et après, essayer de toucher le groupe pro. Surtout que cette année, c'est la Ligue 1, quand même, avec une belle saison, pour l'instant, pour Angers ? Ouais, pour l'instant, c'est magnifique, et pour l'instant, ils font un très, très bon début de saison, donc je pense qu'il faut continuer comme ça, il faut continuer à prendre match par match, travailler, et passer la G, et continuer comme ça. Et embêter le PSG ? Ouais, le PSG, c'est une autre chose, donc nous, on fait avec notre moyen, donc voilà, après, on verra ça à la fin. À la fin, on verra.